Yo, salut tout le monde, c'est GataVolgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je suis agacé, je suis très en colère, j'espère que vous avez passé une agréable journée, j'espère aussi que vous passez un très bon week-end, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain-Lille, match qui comptait pour la 31ème journée de Ligue 1 Uber E, c'était le choc de cette journée de championnat, le premier contre le deuxième, et le Paris Saint-Germain s'est incliné sur le score de 1-0, le seul buteur de cette rencontre c'est Jonathan David à la 20ème minute de jeu, et grâce à ce succès, Lille prend la première place de ce championnat, voilà, par rapport au PSG, les Parisiens sont 2ème avec 3 points de retard sur les Lillois et les Parisiens qui comptent 1 point d'avance sur Monaco 3ème, Monaco qui avait gagné son match face à Metz sur le score de 4-0, donc du coup les Monégas sont 3ème et Lyon qui est 4ème avec 2 points de retard par rapport au PSG 2ème, voilà, donc les Lyonnais qui ont fait match 1-0 face à Lens, donc voilà, bon c'est franchement, il n'y a pas de quoi être fier, voilà, du classement, même si voilà, on a 1 point d'avance sur les Monégas et 2 points sur les Lyonnais, voilà, il n'y a pas quoi être fier, parce que franchement, la prestation d'hier, elle est honteuse, elle est catastrophique, elle est minable même, voilà, tous les mots pour décrire la prestation du PSG hier, franchement, elle a été minable, voilà, et franchement, il y a des joueurs, ils m'ont sorti des yeux hier, que ça soit Bappé, Neymar, Kerrer même, franchement, Kerrer pour moi c'est le pire, on dit Neymar machin, mais pour moi le pire c'est Thilo Kerrer, Kerrer c'est plus possible, là, depuis hier, j'arrive à ce point, franchement, et j'arrive à ce point, de me poser des questions dans la tête, je m'en pose des fois après le match et tout, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi machin, mais hier, Thilo Kerrer, je me suis posé cette question, est-ce qu'il est vraiment, c'est vraiment un footballeur professionnel, c'est vrai, non mais on a l'impression que c'est un débutant, tu sais, c'est comme s'il jouait son premier match, c'est comme s'il, pour la première fois de sa vie, il jouait au foot, c'est vrai, non mais on arrive à ce point-là, c'est franchement, comment tu fais pour être aussi nul, comment tu fais pour faire des contrôles ratés, des centres complètement foirés, des tirs complètement qui partent dans les tribunes, tu n'arrives même pas à cadrer très fin, tu n'arrives même pas à faire un centre, tu n'arrives même pas à faire une passe correcte, même pas, il n'y arrive pas, c'est une catastrophe, franchement, Thilo Kerrer, c'est une catastrophe, et franchement, j'espère, Leonardo, voilà, il va le virer au prochain Mercato, j'espère qu'il faut le vendre, résiliation contraire, je m'en fous, mais qu'il ne joue plus au Paris Saint-Germain, il faut qu'il dégage, vite, ce sera bénéfique pour le reste de sa carrière, et pour le Paris Saint-Germain aussi, voilà, ce sera bénéfique pour les deux parties, donc voilà, pour moi, Thilo Kerrer, c'est le pire, voilà, c'est le pire, voilà, après, pour débriefer ces 90 minutes, qu'est-ce que tu veux que je te dise, qu'est-ce que tu veux que je te dise, alors peut-être les 20 premières minutes, ça va, tu avais de l'envie, le schéma tactique était cohérent, on mettait de l'agressivité, de la grinta, il y avait de l'envie, la grinta, ça allait, les 20 premières minutes, voilà, on me prenait même de dessus par rapport à Lille, Lille, bon, voilà, ils ont fait un très gros match, vous voyez, ils ont fait une très bonne performance, voilà, même si les 20 premières minutes, c'était un peu dans le dur, mais, voilà, après, il y a eu le but de Jonathan David, et derrière, plus rien, voilà, on n'a plus vu le Paris Saint-Germain, voilà, on a complètement sombré, après, le but de Jonathan David, voilà, suite à une faute des Parisiens, une double faute, une première de Paredes, et une autre d'Idriss Agueil, et derrière, bah, c'est parti en contre avec Jonathan Iconi, qui prend de vitesse Abdou Diallo sur le côté droit de l'attaque du LOSC, et derrière, le centre de l'ancien Parisien vient trouver Jonathan David au point de pénalité, il vient ajuster Kylor Navas, voilà, contrôle, et un frappe, voilà, il a eu tout le temps de contrôler, voilà, c'est, c'est franchement, je ne comprends pas, c'est, tu regardes le but, il n'y a rien qui va, tu vois, Diallo qui est en retard, Marquinhos, équipe MB, alors, l'alignement, il est peut-être bon, mais tu vois qu'ils n'attaquent pas le porteur du ballon, ils sont tous en retrait, ils sont tous en retrait, bah, du coup, Jonathan David, ça lui laisse de l'espace, il attend le contrôler, il voit qu'il n'est pas attaqué, bah, derrière, il frappe, et ça fait but, voilà, Navas qui ne peut absolument rien faire, et à partir de là, Ligue qui a pris le dessus par rapport au Paris Saint-Germain, voilà, sur l'aspect mental, parce qu'à partir de là, tu voyais que les Parisiens, ils commençaient à péter les plombs, il y a des joueurs, ils ont complètement disjoncté, que ce soit Di Maria, que ce soit Neymar, que ce soit Mbappé, que ce soit Paredes, il y a plein de joueurs, ils ont disjoncté, voilà, tu vois, Neymar, quand je repense, le joueur pour moi qui a le plus disjoncté, c'était Neymar, mec, ça fait deux mois qu'il revient de blessure, ça y est, le mec, il pète des plombs, il pousse les joueurs, dès que les Lillois, ils ont le ballon, il pousse, il pousse le visage, il gueule auprès de l'arbitre, il n'a fait que ça, et sur le terrain, on ne l'a quasiment pas vu, le mec, sur les coupes qui a arrêté, t'as l'impression que c'était, voilà, le mec, il ne savait même pas tirer les coups francs, tu vois, t'as l'impression, Neymar, sur les coups francs, il n'y arrivait pas, il ne savait pas cadrer, il n'a pas cadré un coup franc, il n'a pas cadré une frappe, c'est, voilà, Neymar, il a été catastrophique durant ce match, voilà, Bappé, on ne l'a quasiment pas vu du match, voilà, inédistant, Di Maria, il a été décevant, Moïstil, malheureusement, bon, le pauvre, il a fait ce qu'il a pu, mais voilà, c'est très insuffisant, franchement, la prestation des parisiens est très décevante, voilà, et puis, en fin de match, ça a complètement disjanté, là, les cartons, les distributions de cartons, ça y allait, Neymar qui se faisait expulser, Djalo qui se faisait expulser aussi côté Lillois, ça a pété les plus, en plus de ça, tu voyais, lorsqu'ils se sont fait expulser, les deux, ça a chauffé dans le couloir du parc, tu voyais qu'ils sont à moitié échauffés, voilà, ils sont à moitié, voilà, ils sont à moitié, bah, embrouillés, quoi, et c'est même, voilà, ils sont même venus aux mains, quoi, carrément, c'est devenu très très chaud entre les deux, et pour moi, ce match-là, ça m'a fait un peu penser aux Classico en début de saison, où tu perds un zéro au parc, justement, et avec, justement, le clash entre Neymar et Alvaro, et aussi le clash entre le Brésilien et Payet, voilà, c'était la même chose, voilà, c'est à peu près la même chose contre Lille, voilà, Neymar qui a complètement disjanté, et de toute façon, voilà, même si Pochettino, il a fait les changements qu'il voulait, ça n'a absolument rien changé, le match, voilà, tu voyais que Lille, ils ont pris le dessus, sur l'aspect mental et sur l'aspect tactique aussi, voilà, et même quand Galtier, il a fait rentrer en jeu Borac-Ilmaz, ça a même failli coûter un deuxième but, voilà, tu voyais que Borac-Ilmaz, il était à deux doigts de mettre le 2-0, heureusement qu'on avait un bon de la vase, voilà, bref, ça, c'était le débrief de 90 minutes, on va passer maintenant à la composition de l'équipe, que Mauricio Pochettino a ligné pour ce PSG Lille, donc ça a été un 4-2-3-1, avec Navas dans les buts du Paris Saint-Germain, la chaire centrale, Marquinhos associé à Presse N'équipe MB, Marquinhos qui avait le brassard de capitaine, les latéraux, Kerrer à droite, Diallo à gauche, Kerrer qui remplacait Fondi à la dernière minute, parce que Fondi était testé, pas positif au Covid, mais il était testé négatif, mais sans disant, il n'était qu'à contact avec Marco Verratti, voilà, donc il était placé à isolement, du coup, il était forfait pour ce match, donc du coup, c'était la catastrophe, Thilo Kerrer qui a pris sa place. Après, le milieu de terrain, Paredes associé à Idrissa Gueye, Neymar en numéro 10, Neymar qui a remplacé Verratti, testé positif au Covid-19, et qui même sera forfait pour le match contre le Bayern, mercredi, en Ligue des Champions, voilà, donc c'est un coup dur pour le Paris Saint-Germain, donc voilà, du coup, Neymar le remplacait à ce poste de meneur de jeu, Neymar, milieu à terre à le droit, Mbappé, milieu à terre à le gauche, à la pointe de l'attaque du PSG, c'était Moïskine, à la place d'Icardi, blessé. Voilà, donc les remplaçants du côté du PSG sont Dagba à la place de Kerrer, Bakker à la place de Diallo, Rafinha à la place de Gueye, et en fin de match, Draxler à la place de Moïskine. Voilà, pour le 11 de départ de Pochettino, voilà, pour moi, toute l'équipe a été mauvaise, voilà, limite, le seul qui peut, voilà, qui peut-être peut sortir du lot, c'est Navas, mais voilà, à la limite, ce serait peut-être le seul top du Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est Keylor à Navas, parce que, heureusement que tu avais à Navas, parce que je pense que s'il n'y avait pas Navas, je pense que tu prendrais au moins 3-0. Moi, facile, moi je dis que l'Ile, s'il n'y avait pas Navas, l'Ile, ils auraient mis 3 buts au PSG, facile, voilà. Donc voilà, après, on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle du PSG, les Parisiens, c'est 65% de possession de balle, 5 corners, 13 tirs au total, donc 3 tirs cadrés, 10 tirs hors cadre, voilà, 10 tirs non cadrés, voilà, c'est beaucoup pour le Paris Saint-Germain, 0 position de leur jeu, donc tout ça, c'est du côté du PSG, du côté de l'Ile, c'est 35% de possession de balle, 0 corner, 3 tirs au total, donc 3 tirs cadrés, dont 1 but, 2 positions de leur jeu, donc tout ça, c'est du côté du LOSC. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, alors, l'Ile, ils n'ont pas été, voilà, ils n'ont pas eu une grosse possession de balle, mais tu voyais qu'ils ont été, voilà, en termes de contre-attaque, ils ont été très tranchants, voilà, ils ont été très efficaces, ils nous ont fait très mal, notamment avec Renato Sanchez, Jonathan David, Jonathan Iconet, Bamba, voilà, ils ont été assez dangereux, voilà, ils ont été même très dangereux, et ça a payé, parce qu'avec le but de David à la 20ème minute de jeu, voilà, et voilà, ils ont fait preuve d'efficacité devant le but, et voilà, en second mi-temps, ils ont fait bloc bas, côté parisien, on avait la possession du ballon, mais voilà, on ne savait pas quoi faire du ballon, voilà, je ne savais pas si, voilà, il fallait mettre de l'impact physique, il fallait mettre de la vitesse, tu voyais que le jeu est tourné au ralenti du côté du Paris Saint-Germain, voilà, donc, pour moi, voilà, c'était le, voilà, le flop du côté du PSG, voilà, c'est avec, voilà, le manque de vitesse, le manque d'agressivité, voilà, sur le, voilà, dans le jeu, c'est, franchement, c'est ce qui manquait cruellement au Paris Saint-Germain dans cette rencontre, voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop, voilà, ça va très vite, ça va être très vite, voilà, pour moi, le seul top de ce match, pour moi, limite, ce serait Keylor Navas, voilà, parce que pour moi, c'est lui qui, encore une fois, a été, et, qui a été, voilà, le seul parisien à être à la hauteur, parce que sinon, le reste, voilà, ils ont, tout le monde a été nul à chier, voilà, tout le monde, que ce soit Marquinhos, Skip Mbé, Taredes, Gueye, Neymar, Mbappé, tout le monde a été mauvais, voilà, tu voyais que, que, voilà, Mbappé, il est complètement à la base, qui est catastrophique, Diallo, il se faisait, il s'est fait manger sur son côté, par Aedes et Gueye, ils ont pris totalement le bouillon, ils ont pris totalement l'eau, voilà, Mouskine, malheureusement, il a été décevant, et les remplaçants, ça n'a absolument rien changé, Bakker et Dagba, les centres, ils étaient totalement foirés, Rafinha, voilà, on ne l'a pas trop vu, et Draxler, voilà, une entrée en jeu décevante, voilà, pour moi, le seul top, à la limite du Paris Saint-Germain, pour moi, c'est Killer Navas, voilà, donc, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce PG Lille, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu cliques ici pour t'abonner, pour rien d'attendre à mes vidéos, tu cliques ici pour avoir une autre site, tu le souhaites, n'hésitez pas à rejoindre mon compte Instagram, qui est dans la description, d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao !